Salut Émilie ! Salut Aude ! Eh bien écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal, contente de te retrouver. Moi aussi, je suis super contente de te retrouver. Bon, ben c'est super. Et alors du coup, on pourrait peut-être commencer en expliquant un peu qu'on s'est rencontrées toutes les deux lors d'une promenade, en fait, qu'on a fait avec un groupe qui s'appelle « Hé les filles, c'est jeudi », c'est un groupe d'entrepreneuses en Auvergne, il n'y a que des nanas. Oui, une association d'entrepreneuses au féminin, un groupe super. Et on avait fait une super balade, on avait bien discuté. Et c'était vraiment chouette de te rencontrer. Mais pareil, ouais, ouais, ouais. J'étais vraiment contente de rencontrer quelqu'un qui fait à peu près le même métier que moi, en vrai. Voilà, on est toutes les deux dans le soutien et l'accompagnement aux parents. Exactement, toutes les deux avec des approches un peu différentes, donc c'est ça qui est chouette. Oui, plein de complémentarités, puis voilà, l'idée a germé de se dire « ça ne serait pas mal qu'on présente un peu chacune ce qu'on fait ». Et puis, voilà. Et ça tombe bien parce que demain, tu sais quel jour on est ? Yes, le 30 avril. Le jour mondial de la non-violence éducative. C'est ça. Donc, c'est la journée. Ben ouais, ça tombe bien. Et puis, ça tombe encore mieux parce que je peux vous présenter vite fait ma formatrice aussi qui a créé cette journée, qui s'appelle Catherine Dumontel-Crémer. Ce qu'il a créé, je ne sais plus quand, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 2014. Je ne saurais pas te répondre, même si je connais un peu son travail. Je ne saurais pas te répondre. Mais en tout cas, c'est chouette cette journée. Je trouve qu'elle est nécessaire. Exact. Et d'autant plus depuis que la loi est passée l'an dernier. Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Cette loi qui est passée, mais finalement, bon… Ça va presque même faire deux ans, en fait, puisque c'était en juillet 2019. Oui, c'est ça. Exact. Oui. Donc, oui, c'est une loi qui va dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire maintenant pour accompagner les parents et les professionnels aussi là-dedans, finalement. Oui, parce que c'est bien beau de dire, bon, ok, maintenant, les violences éducatives ordinaires, c'est terminé. Je ne les utilisez plus. Ok, mais du coup, moi, je suis parent, je ne sais pas faire autrement. Comment je fais ? On fait comment ? On fait comment ? Voilà, oui. Oui, oui, c'est vraiment… Je crois qu'on a tous été confrontés à un moment donné à ça. Et de près ou de loin, je dirais, c'est l'éducative ordinaire. Et puis, on est bien dépourvus parfois, oui. C'est ça. Exactement. Et du coup, c'est là que toi et moi, on arrive au final pour accompagner les parents. Moi aussi, oui, oui. Alors, c'est quoi, toi, ton métier ? Alors, du coup, moi, je suis consultante en parentalité. Et puis, je suis formatrice maintenant, depuis pas très longtemps, des professionnels de la petite enfance. Et puis aussi, des enseignants. Et en gros, moi, je vais accompagner les parents, mais bon, aussi les beaux-parents, tu vois. Les grands-parents, finalement, un peu toutes les personnes qui accompagnent les enfants. Enfin, qui, en tout cas, sont confrontés aux enfants, de près ou de loin. Et puis, en fait, je les accompagne, enfin, j'accompagne, en fait, des parents qui peuvent être des parents de tout petits-enfants, de bébés, de petits-enfants, mais ensuite aussi d'adolescents. Enfin, voilà, tout au long, finalement, de leur vie de parent. Et ça peut, tu vois, j'ai même eu des fois affaire à des parents qui étaient déjà des parents de jeunes adultes. Mais bon, voilà, qui avaient envie de travailler quand même là-dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de bon moment pour mettre en place des relations un peu plus, des relations de confiance avec ses enfants et des belles relations et remettre un peu de la joie là-dedans, quoi. Alors, voilà. Je ne crois pas être plus d'accord. Oui, n'est-ce pas. Non, non, mais c'est vrai. Il y a vraiment… Rien n'est jamais perdu. Il y a des choses à réparer. Il y a des choses à comprendre tout au long de sa vie, en fait, voilà. À partir de ce principe, quoi. Et puis, donc, l'idée derrière ce métier, c'est d'améliorer la relation, tu vois, de retrouver du lien et puis de soutenir les parents pour traverser et surmonter les difficultés relationnelles. Voilà, alors, moi, je ne suis pas thérapeute, toi non plus, mais bon, en tout cas, si on sent qu'il y a un besoin de ce côté-là aussi, voilà, on peut proposer aussi cet accompagnement. Et aux parents, mais on arrive en complémentarité, nous. Exactement. Oui. Du coup, moi, je vais… Ben ouais, mais alors, l'idée, ça serait de mettre le parent un peu en mode parent-chercheur, tu vois, là, dans mon boulot. C'est-à-dire, on va essayer de changer de regard sur son enfant, puis on va essayer de chercher ce qui se cache derrière des comportements, par exemple. Et tu vois, décaler un peu son regard. Faire preuve de créativité, expérimenter des choses, et puis chercher aussi des choses en soi, en fait. Ben, qu'est-ce qui se passe pour moi aussi ? Voilà. Pourquoi je réagis comme ça, à tel comportement ? Qu'est-ce que ça vient réveiller ou réactiver ? Ça, c'est ça qui est intéressant. L'idée, ce n'est pas de devenir un parent parfait. L'idée, ce n'est pas d'avoir des enfants parfaits, obéissants, sages, qui travaillent bien à l'école, etc. Ça, ce n'est pas possible. Mais voilà. Du coup, j'ai utilisé de l'écoute empathique, des outils de la parentalité positive aussi. Et puis, je m'appuyais… Pardon pour le petit tremblement. Puis, je m'appuyais aussi sur tout ce qu'on a pu acquérir en termes de… Tout ce qui concerne finalement les neurosciences affectives. On a compris des choses sur le développement de l'enfant, sur son cerveau, sur son immaturité affective, relationnelle, émotionnelle. En fait, l'immaturalité, d'ailleurs, elle court jusqu'à 25 ans même plus. Mais en tout cas, voilà. On se rend compte aujourd'hui quand même que derrière des comportements, il y a aussi des choses qui se passent en termes de développement. Et puis, des choses qui se passent en termes de besoins physiologiques, etc. Donc, on a… Besoins physiologiques ou relationnels. Ou relationnels, exactement, oui. Donc, voilà. Je crois qu'après, je pourrais développer plus encore. Mais voilà, je te retourne à la question. Oui, c'est-à-dire, ça me parle totalement de ce que tu dis. Parce qu'en fait, je pourrais presque décrire mon métier de la même façon que toi, tu viens de le décrire. Alors, nous, le nom n'est pas exactement le même. Tu vois, nous, c'est coach et consultante en éducation. OK. Globalement, c'est la même chose. Moi, dans mon métier, j'accompagne les parents. Alors, en individuel ou en famille. Oui. Mais aussi avec des ateliers. Oui. Plein de formats différents. Donc, c'est ça qui est chouette. Oui. Dans les difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Juste ou simplement parce qu'ils ont envie d'améliorer leur relation à l'enfant. On travaille énormément sur le lien et la relation aussi. Donc, ça me parle beaucoup. Je forme également les professionnels de l'enfance. Donc, voilà. Les crèches, les écoles, tous ceux qui sont amenés, en fait, à être en relation à un moment avec des enfants. Eh bien, je peux leur proposer des choses. Donc, ça, c'est cool. On est basé sur l'approche empathique de l'enfant, en éducation positive. On s'appuie énormément aussi sur les neurosciences, évidemment. Et on approche centré sur la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner la même façon de personnes qui sont différentes. On part de là où les gens en sont et on va vers là où ils ont envie d'aller. Oui, ça, c'est important aussi. Vraiment centré sur la personne. Oui. On est là avant tout pour accompagner les personnes et pas pour leur dire comment faire. C'est ça. Ce n'est pas nous qui détenons la solution, en fait. Nous, on va juste être peut-être un révélateur, un catalyseur, enfin quelque chose comme ça. Comme tu dis, on accompagne les prises de conscience. Éventuellement, on va donner de l'information, mais on ne vous donnera jamais de conseils. Mais oui, oui. Non, non, c'est ça. Pas que les parents pensent venir nous voir en se disant, « Waouh, super, on va me proposer une méthode magique qui va absolument tout résoudre. » Oui. Moi, en tant que maman, j'aimerais bien avoir la méthode magique. Tu ne l'as pas, toi ? Malheureusement, je ne l'ai pas non plus. Mais par contre, bonne nouvelle, l'être humain est hyper créatif et a des ressources incroyables. Et donc, on peut aller vers ça, en tout cas. C'est ça. C'est ce qu'on voit souvent, en fait, avec les personnes que j'accompagne. Ils se rendent compte qu'ils ont déjà la solution en eux. Oui. Mais c'est ça qui est beau et qui est merveilleux. La compagnie, elle est trouvée. Et donc, ça, c'est chouette. Et moi, j'adore vraiment faire ça. Et du coup, comment tu en es arrivée là ? Désolée, on a été coupée. Du coup, je te demandais, alors, comment est-ce que tu en es arrivée là ? On va y arriver. On va y arriver. Oui, alors, ce que je te disais, qui n'a pas été enregistré, je te disais qu'en fait, souvent, quand on prend des orientations comme ça, c'est multifactoriel. Et c'est vraiment le cas pour moi. Il y a eu plusieurs prises de conscience, on va dire. Et voilà, ça prend part au parcours de vie, finalement. Mais en gros, moi, tu sais, je fais du casse-fus spécialisé à la base. C'est ma formation initiale. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours été intéressée par le relationnel, déjà par l'humain. Et puis, je crois que depuis petite, j'avais ce truc de me dire, mais en fait, tu vois, les gens ne sont pas méchants. Tu vois, par exemple, il se passe des choses dans leur vie qui fait qu'à un moment donné, ils ont des comportements, ils font des choses qui ne sont pas forcément appropriées. Et voilà. Mais en tout cas, j'avais aussi en tête que ça, ça pouvait changer en fait, qu'on pouvait être plutôt dans quelque chose de préventif, enfin, dans la prévention. Bon, bien évidemment, petite fille, je ne me disais pas ça comme ça, mais tu vois. Et je pense que c'est ce qui a fait que aussi, enfin voilà, je pense que l'être humain peut évoluer, peut se grandir. Et puis qu'il y a des facteurs qui font que, voilà, des facteurs sociétaux, éducatifs et tout ça, qui vont faire de lui ce qu'il est, qui vont faire une personne telle qu'on la voit, avec les masques qu'elle porte. Oui, mais je suis complètement d'accord. De base, pour moi, la nature humaine est bonne. Je vais prendre le titre d'un livre que tu connais peut-être. Oui, oui, oui. Mais que c'est les expériences, c'est la façon dont on grandit qui fait qu'adulte, on va réagir d'une certaine façon et reproduire certains comportements. C'est ça. Puis tu fais avec ce qu'on t'a donné et puis avec, et tu es un petit peu, on va dire, bah oui, à imbibé du milieu dans lequel tu as vécu, quoi. Enfin voilà, s'il y avait de l'amour, s'il n'y avait pas d'amour, si on te valorisait ou pas, enfin, etc. Donc ça, après, tu vois, une fois que j'ai fait ma formation, voilà, tu vois, j'ai fait tout un tas d'expériences pro auprès d'enfants notamment. Moi, c'est vraiment les enfants que j'affectionne de travailler avec les enfants parce que vraiment, moi, j'ai travaillé avec les gamins plutôt avec des déficiences intellectuelles, des carences affectives, des choses comme ça. Et en effet, tu te rends compte que si tu grattes un peu et si tu essaies de mettre en place des liens de confiance, voilà, tu fais, voilà, t'arrives à vraiment capter le beau, quoi, le beau dans l'être humain. Et voilà, et je pense que ça, ça a aussi un petit peu contribué à ce métier que je fais aujourd'hui où j'ai vraiment envie d'aller à la source et de, et voilà, parce que aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des parents assez désœuvrés, quoi. Tu vois, en fait, assez désarmés et pas outillés, quoi, et qu'ils ne faisaient pas exprès et qu'ils ne savaient juste pas par quel bout prendre les choses, quoi. La plupart des parents, ils ont tellement à cœur de faire au mieux pour leurs enfants, en fait. Ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils sachent, avec ce qu'ils savent, avec les cartes qu'ils ont en main à ce moment-là. C'est ça. Si on demande, la plupart des parents, la grande majorité, ils n'ont pas du tout envie de crier sur leurs enfants, en fait. Bah, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, et puis surtout, en tout cas, ils veulent que derrière l'éducation, en tout cas, qu'ils donnent, il se passe des choses bien pour leurs gamins, quoi. Là, il faut qu'il ait un bon métier, j'en sais rien, il faut qu'il réussisse. Ils pensent à ça, voilà, ils ne veulent pas que leurs gamins, ils arrivent à des soucis à leurs enfants et ils veulent qu'ils se débrouillent dans la société. Ah bon, tu ne crois pas que les parents, ils ont envie que leurs enfants, ils deviennent dépressifs, qu'ils finissent en prison ou avec des maladies cardiovasculaires ? Écoute, en général, je ne pense pas. Non, je ne crois pas non plus. Dans la grande majorité des cas, non. Et heureusement, mais voilà, du coup, il y a juste besoin de tendre des mains, je pense, à des moments. Et puis ensuite, tu sais, moi, finalement, je suis entrée dans la parentalité aussi par, finalement, par une porte un peu originale. C'est-à-dire que comme on avait de la difficulté à avoir des enfants, je suis passée par la case PMA, procréation médicalement assistée. Et puis ensuite, adoption, enfin, tu vois, ça a duré un petit moment, cette histoire-là. Et du coup, déjà dans des projections parentales, de parentalité. Et puis, du coup, les questions du style, qu'est-ce que je veux transmettre ? Pourquoi je veux transmettre ça ? Et comment je vais m'y prendre ? Et tout ça, ça s'est déjà posé. Oui, parce que c'est des questions qu'ils te posent sur le parcours d'adoption, en fait. Oui, exactement. Mais en fait, oui, quand tu vois, on avait une éducatrice qui venait à domicile. On avait une psy qui nous interrogeait sur tout ça. Et puis moi, au départ, évidemment, enfin, au départ. Oui, alors, tu vois, dès le début du parcours PMA, pour moi, c'était vraiment une injustice, quoi. Pourquoi on n'y arrive pas ? Alors que d'autres y arrivent. Et puis ensuite, dans le parcours adoption, pourquoi moi, on me demande tout ça et qu'on me demande de légitimer, finalement, mon envie d'être maman, alors qu'un parent qui arrive à concevoir ses enfants naturellement, mais il n'y a pas ces questions-là, finalement. Et finalement, ça a permis de faire émerger des réflexions que je n'aurais peut-être pas eues. Et tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'était une chance, quoi. Ce n'était pas une injustice, quoi, au contraire. Et voilà. Et puis ensuite, mes enfants sont arrivés. Et pour moi, du coup, tu vois, c'était une fin en soi d'avoir son enfant. Ça y est, j'avais accroché. C'était OK. Allez hop. Et puis, tout allait se dérouler comme je l'avais prévu. Et en fait, tout ne se déroule pas comme on le prévoit. Ça se saurait. Et puis, c'est surtout, ouais, c'est surtout, alors, un premier enfant, encore, ça allait. En tout cas, moi, j'ai eu envie de me… je me sentais quand même assez isolée, assez seule. On habitait dans un coin assez isolé. Du coup, je me suis rapprochée d'Assos, tu vois, qui faisait des choses dans la parentalité. Et puis, ma sage-femme qui préconisait l'allaitement long. Tu vois, c'était toutes les questions. Enfin, voilà. Moi, ma maman ne m'avait pas allaitée longtemps. Je ne connaissais pas tout ça. Ensuite, j'ai découvert des choses sur le maternage. J'ai eu envie de lire des livres. Et puis, ma deuxième est arrivée peu de temps après la première. Et là, c'était vraiment… là, j'ai commencé vraiment, en fait, à vivre des choses très, très inconfortables, quoi, dans ma maternité. Et puis, à avoir envie de… et à me faire hurler, crier, de la fatigue. Et là, ouais, et c'est là que j'ai pris conscience que je ne maîtrisais pas tout, quoi. Et que je ne maîtrisais pas tout, qu'il se passait des choses, mais que je ne savais pas comment faire, quoi, en fait. Du coup, avoir envie de… ouais, avoir envie de taper, avoir envie de crier. T'es retrouvée démunie, en fait. Exactement, démunie. Je crois que ce sentiment d'impuissance, il est à l'origine de beaucoup de démarches parentales, vers, tu vois, vers le développement personnel, ou vers, ne serait-ce que prendre un bouquin à la bibliothèque et puis commencer à lire, quoi. Essayer de chercher des réponses, tout simplement, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà ce qui s'est passé pour moi, du coup. Voilà. Et alors, pour toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amenée sur ce chemin-là, quoi ? Eh bien, moi, c'est pareil. Je ne veux pas dire que c'est une seule chose, c'est multifactoriel aussi. Oui, déjà, je suis devenue maman, moi, d'une façon aussi un peu pas conventionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, avant de devenir maman, je suis devenue maman-je. Mon premier enfant est mort in utero. D'accord. Et je suis devenue maman sans enfant. Et déjà, cette partie-là, tu vois, quand tu n'es pas accompagnée, c'est compliqué. Mais ce qui fait que, du coup, rien qu'avec ma deuxième grossesse, ça a été déjà, rien qu'à la grossesse, énormément de stress. Énormément de stress. Et du coup, peut-être que ça a amené encore plus de questions que je m'en serais posées si tout s'était bien passé, si tout avait été merveilleux dès le début et qu'il n'y avait pas eu de stress, quoi. Donc, forcément, devenir maman, ça a été un gros, gros déclencheur de, OK, en fait, qu'est-ce que je veux pour mes enfants ? Parce que, mes filles, elles ont la chance d'être là. Donc, mon fils, lui, voilà, il ne sera pas là, il ne sera jamais là. Oui, donc une grosse envie de donner du sens, quoi, finalement. De donner du sens, exactement, oui. C'est ça qui a permis ton petit ange, là. Donner du sens, c'est aussi, je pense que c'est vraiment le fil directeur parce qu'en fait, ce sens, je ne le trouvais plus dans mon métier. Moi, tu vois, je ne viens pas du tout du monde de l'éducation. À la base, je travaillais dans l'informatique, donc on en est très loin. Mais j'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais. Et ça a commencé par devenir militante du droit des enfants. Donc, je me suis engagée auprès de ce qui allait devenir l'association Stop VEO, ce qui n'existait pas encore à l'époque, qui était juste un groupe Facebook, où on a milité notamment pour la loi qui est passée en juillet 2019. Donc, ça a commencé par un engagement militant. Et puis, en fait, je me suis dit, OK, c'est chouette d'essayer de faire bouger les lignes. Mais à un moment, concrètement, sur le terrain, comment tu fais bouger les choses ? Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens de faire différemment pour qu'ils fassent différemment. Ce n'est pas suffisant. Bien sûr. Et donc, voilà, il y a eu du changement au niveau pro. Et je me suis dit, bien tiens, c'est l'occasion. Et ça a été la suite logique, en fait, pour moi, de me dire, OK, maintenant, j'ai envie de pouvoir aider et accompagner concrètement les gens à repenser leur éducation, la relation à l'enfant, à changer de regard, à voir les choses différemment. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la formation et dans ma reconversion professionnelle. D'accord. Wow. Quel parcours. Yes. Et du coup, puisqu'on parle de formation, c'est laquelle ta formation, toi ? Alors, du coup, écoute, moi, j'ai une formation. Donc, moi, j'ai commencé à me former, tu vois, en 2018. Et j'ai fait la formation de consultante en parentalité avec Catherine Dumontel-Crémer, qui, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent la connaissent, mais en fait, c'est une des pionnières de la parentalité positive. En tout cas, elle se présente comme ça. Elle, ça fait, si tu veux, ça fait 30 ans qu'elle bosse là-dedans, qu'au départ, elle a été au contact avec un petit peu avec la détresse, un peu avec la souffrance humaine quand même, parce qu'elle a bossé en tant que prof. Elle était incitante dans les quartiers nord de Marseille. Et puis, voilà, je crois que c'est vraiment une ponte de la détresse, un peu, des familles. Et puis, tout doucement, tu vois, elle a vissé vers ça. Et puis, elle a commencé à faire des ateliers de parents, proposer des ateliers pour les parents, pour les soutenir, les accompagner. Et voilà, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui milite aussi pas mal. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle a créé la journée de la non-violence éducative ordinaire. Et puis, aujourd'hui, tu vois, elle forme des gens comme moi. Et elle a créé un réseau. Elle est rédactrice en chef d'un magazine, tu vois, la parentalité qui s'appelle Peps Magazine. Et puis, elle est conférencière. Donc, voilà, ça, c'est pour la personne qui m'a formée. Et c'est donc une formation qui dure deux ans. Donc là, tu vois, j'ai terminé en 2020. Donc, ça, c'est la formation initiale. Et puis, ensuite, tu sais, j'ai voulu me former pour les professionnels de la petite enfance et les enseignants. Et c'est toujours auprès de cette formatrice. Donc, ça fait suite, en fait, à la formation initiale, tu vois, pour accompagner les parents. Et si tu veux, cette formation, ouais, tu vois, il y a vraiment, mais je pense pour toi aussi, en fait, ce genre de formation, très clairement, c'est des formations qui te bouleversent, quoi. Et moi, on en avait parlé toutes les deux. Il y a vraiment un avant, un après, quoi. La formation, moi, dans ma vie de maman, au départ, voilà, je n'étais pas forcément dans l'idée qu'il faut absolument que je me reconvertisse et tout ça. Même si je voyais quand même les limites aussi de mon accompagnement en tant qu'éduque et je ne me sentais pas libre de tout. Et il y avait des choses qui ne collaient pas pour moi dans ce métier. Mais au départ, c'était vraiment aussi, moi, pour, tu vois, je vais m'offrir ça et offrir ça à ma famille, à mes enfants, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, on travaille beaucoup, beaucoup sur l'histoire personnelle, du coup, de nous en tant que parents, mais du coup, ça va forcément chercher aussi dans notre enfance, voilà, et puis dans ce qui a pu se passer, nous, dans nos familles, voilà. Et donc, on travaille vraiment après sur l'acquisition d'outils, tu vois, de communication aussi, tu vois, tu as la CNV, tu as des outils comme… Donc, qui font aussi partie des outils de la psychologie humaniste de Karl Rogers, que tu as cité, toi, tout à l'heure, tu vois. Oui, un approche centrée sur la personne. Tu vois, l'approche centrée sur la personne, donc, tu vois, l'écoute empathique. Moi, j'ai appris à écouter et à être écoutée pour de vrai et ça fait une sacrée différence, quoi. Et après, voilà, on peut utiliser aussi, tu vois, ce qu'on appelle le focusing, c'est-à-dire, voilà, essayer vraiment de se centrer sur nos ressentis face à des situations qu'on vit ou qu'on a pu vivre, etc. Et souvent, c'est vraiment, on trouve des clés, en fait, à travers ça. Des clés de compréhension de ce qu'on vit. Voilà, et puis, un vrai travail, ouais, sur les mécanismes émotionnels aussi, toi, de l'enfant et de l'adulte, quoi. Quels sont nos mécanismes émotionnels ? D'où ça vient ? La mémoire traumatique. Qu'est-ce que c'est la mémoire traumatique ? Et voilà, comment on va essayer de déjouer, de, comment dire, de détricoter un petit peu ce qui a pu se passer pour nous ? Et puis, peut-être aussi s'en libérer quelque part, se libérer de certaines choses un peu souffrantes, là, pour être le parent qu'on a envie d'être, quoi. Bon sang, c'est vers ça qu'on a envie de tendre, quoi. Et après, donc, dans cette formation, il y a plein d'intervenants extérieurs aussi. Donc, tu as Catherine, évidemment, qui est là, mais ensuite, tu as des intervenants extérieurs qui viennent avec leurs différentes approches. On a un petit peu historien qui vient travailler avec nous. On a une personne, justement, qui spécialise des émotions de l'enfant. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a à accueillir les émotions d'un enfant et essayer de les reconnaître, les comprendre. Et puis, d'ailleurs, comme on peut, comme pour nous, je veux dire, moi aussi, du coup, c'est comme c'est très expérientiel. C'est vrai qu'on expérimente ça en nous pour mieux ensuite le mettre en place, si tu veux, dans le quotidien, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, du coup, en fait. Plus que juste une formation théorique où on te donne des apports sur le développement de l'enfant, comment fonctionne le cerveau, à quoi ça sert les émotions. C'est quelque chose que non seulement tu vas intégrer les informations, mais en plus, tu vas le vivre dans ton corps. Donc, tu vas savoir après les parents que tu vas accompagner, qu'est-ce qu'ils vont vivre aussi parce que tu l'as vécu toi-même, quoi. Exactement. Et ça, tu t'es formée pendant, vu que tu viens de finir, je crois, la formation pour les pros. En fait, tu as fait trois ans de formation, quoi. Ça fait trois ans de formation, oui, ce qui n'est pas rien. Et oui, ça donne de sacrées bases, en tout cas. Et puis, ça donne, comment dire, ça donne une couleur à notre accompagnement, en fait. Voilà, on arrive vraiment à se définir. En tout cas, oui, comme accompagnant. Moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, la sensation de… En tout cas, quand j'accompagne un parent, tu vois, de marcher à ses côtés, vraiment, quoi. De ne pas être au-dessus avec un savoir. Parce que bon, moi, je suis maman aussi, en fait. Et ce n'est pas parce que j'ai fait cette formation que je ne fais pas des… Des conneries, pardon. Mais voilà, que je ne fais pas des bêtises aussi, que des fois, je me plante. Des fois, je ne suis pas contente de ce que j'ai fait et je ne suis pas forcément fière de ce que j'ai fait. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être vraiment sur un chemin, tu vois. Sur un chemin et d'être tout le temps, voilà, ce que je parlais là, du parent chercheur, quoi. D'être tout le temps en quête d'autres choses. Et c'est de comprendre ce qui se passe en nous. C'est de comprendre ce qui se passe en notre enfant. Et de remettre tout le temps notre métier à mourage, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a… Et c'est bien ce que j'ai envie aussi de donner, tu vois, aux parents comme message. C'est qu'en fait, la parentalité, c'est aussi du… C'est aussi du cafard d'homme, c'est aussi du chaos. Et qu'en fait, il faut composer avec ça, quoi. Et trouver des moyens créatifs de composer avec ça. Oui, en gardant à l'esprit que c'est super, on a trouvé un truc qui fonctionne super bien. Et puis, deux semaines plus tard, ça ne va plus marcher. Il va falloir recommencer à chercher. Oui, c'est ça. C'est vraiment important, ça, finalement. Du coup, toi, ta formation, alors, ça a été aussi avec une grande madame ? Oui, alors, moi, je ne l'ai pas fait avec elle, puisqu'elle a passé les rênes depuis un moment, maintenant, de sa formation. Mais c'est la formation qui a été développée par Isabelle Filioza, qui est aussi une grande figure de la parentalité en France. Je pense que ça fait aussi longtemps que Catherine, qu'elle milite, qu'elle cherche à faire bouger les lignes en France. Voilà, elle a participé à la commission des 1000 jours de l'enfant au sein du gouvernement pour faire bouger les choses. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et donc, elle a monté, il y a plusieurs années, maintenant, l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles. Et donc, moi, c'est cette formation que j'ai faite pendant trois ans aussi. Donc, oui, c'est une sacrée formation. Et comme tu dis, ça fait bouger les choses pour soi, déjà, énormément. Oui. C'est très expérientiel aussi. On a vraiment vécu toutes les choses qu'on va apporter, nous, après, aux parents. Donc, déjà, la position, c'est-à-dire cette approche qui est centrée sur la personne, avec l'empathie, l'écoute, le non-jugement. En fait, d'être là, oui, aux côtés de la personne, comme tu dis, on l'accompagne. On n'est pas au-dessus d'elle, on ne sait pas mieux qu'elle. D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'arrive très souvent d'avoir, des fois, des trucs avec mes filles. Je ne sais plus comment faire, je suis perdue. J'ai tout essayé dans ma trousse à outils. Et de faire appel à une de mes collègues pour m'aider, parce que vraiment, toute seule, je n'y arrive pas, en fait, parce que je suis trop dans le truc et je n'arrive pas à voir. Et mes collègues, elles vont être là pour m'aider à prendre ce recul ou cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'il va me faire, mais oui, c'est ça qui se passe, en fait. Et donc, voilà, c'est tout ça qu'on a appris pendant trois ans, toute cette posture d'être là, d'accompagner, d'être à côté, dans le non-jugement et dans l'écoute, avec aussi tout cet apport sur le développement de l'enfant. C'est-à-dire que, du coup, si c'est un comportement qui est lié à l'âge, nous, cette information, on va l'avoir, on va pouvoir l'apporter aux parents et ça dédramatise vachement les choses, de savoir, en fait, juste de savoir, ah, mais c'est normal, les enfants font ça à cet âge-là, ok. Ouais. Ok, c'est pas quelque chose que je fais, moi, en tant que parent, ok, ça va. Donc, tout ce qui est sur le développement de l'enfant, sur les émotions, comment les accueillir, comment les laisser s'exprimer, à quoi elles servent. Après, la communication non-violente, t'en as parlé, la CNV, comment communiquer autrement. Ça change déjà des choses, mais c'est magique. Donc, c'est presque l'impression, là, pour coup, d'avoir une recette magique, je trouve, avec ça. Bien sûr. Les neurosciences, on voit énormément de choses. Les effets des violences éducatives ordinaires, parce que c'est important, au final, de savoir que les effets que ça peut avoir, la façon dont on agit et pourquoi ça ne fonctionne pas, au final, sur le long terme. Après, nous, on aborde aussi tout ce qui est un peu la nutrition. Ah oui. Voilà, les effets que peuvent avoir certaines substances sur le corps et comment y faire attention aussi, parce que, mine de rien, ça a des effets. Oui. On aborde tout ce qui est la scolarité, le harcèlement scolaire, on parle du deuil. C'est vraiment une formation qui est super riche, en fait. Je pourrais en parler pendant des heures, tellement on voit de choses dedans. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une formation qui est très, très complète, qui est sur trois ans et où on s'entraîne constamment, en fait. Et même après la formation, ça ne s'arrête pas, puisqu'on continue, je ne sais pas si… Je pense que c'est ton cas aussi, avoir de supervision. C'est-à-dire qu'on continue à se faire accompagner pour progresser dans notre pratique. Oui. Mais tu vois, j'ai l'impression aussi que ces formations-là, elles sèment aussi des graines pour nous, dans le sens où, tu vois, on arrive aussi à demander de l'aide, et plus facilement, moi j'ai l'impression, tu vois, que du coup, je… Voilà, déjà, tu crées un groupe dans ta formation aussi, avec des collègues, tu crées des liens. Et puis, et en fait, ensuite, nous, tu sais, on met en place de l'écoute empathique, mais je crois que vous travaillez beaucoup sur ces bases aussi, vous. Et cette écoute, en fait, tu vois, à un moment donné, ça devient une drogue, presque, tu vois. Enfin, moi, je sais qu'on met ça en place au point dans la formation, et encore aujourd'hui, et moi aussi, comme toi, je suis en formation continue encore, parce que, pareil, je suis partie, après, tu peux avérer, tu sais, à un réseau, et ça a été mon choix. Et ouais, ouais, du coup, je suis régulièrement, moi, quand il y a un truc qui ne va pas, ou quand j'ai besoin, voilà, quand j'ai accompagné une famille, et que c'est venu un peu m'ébranler, et bien, hop, j'appelle une collègue consultante, quoi. Ou un collègue, hein, il y a quelques hommes, quand même. Ah oui, nous aussi, on en a quelques-uns, mais ils ne sont pas encore super nombreux. Ils ne sont pas très nombreux, ouais. Mais c'est vrai que ça, à travers l'écoute, c'est incroyable, cet outil est incroyable. On arrive à… Déjà, juste apprendre à écouter, c'est… C'est ça, c'est ça. Et puis, quand on est écouté, en fait, on se rend compte que, sans, voilà, avoir une personne derrière qui va te conseiller, qui va dire, moi, je, moi, je suis passée par là, ou qui va, ou qui va te, ouais, te juger ou t'interrompre, etc., juste de l'écoute, et bien, en fait, tu te rends compte que, toi, tu arrives à trouver tes propres solutions, quoi. Oui, puis surtout, aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, on a déjà, enfin, les parents, ils reçoivent déjà tellement d'injonctions, de conseils, de partout, il faut que tu allaites jusqu'à tel âge. Non, mais, en fait, le biberon, c'est mieux, comme ça, ton mari, il peut participer. Alors, pour le faire dormir, il faut que tu fasses ça. Non, mais il faut les laisser pleurer. Non, il ne faut pas les laisser pleurer. Et tu as tellement des infos qui sont contradictoires et qui viennent de partout, qu'à la fin, tu ne sais plus ce que tu veux faire, toi, en tant que parent. C'est quoi qui est juste pour moi, en tant que parent, au final ? Oui. Qu'est-ce qui est OK pour moi ? Et donc, je pense que, toi, comme moi, c'est ça qu'on apporte, en fait, aux parents. C'est la possibilité de savoir ce qui est juste pour eux, dans le respect des besoins de l'enfant, de son développement, avec l'information nécessaire, voilà, pour apaiser toute la famille, au final. Oui, et puis dans le respect de ses propres besoins aussi. Tu vois, moi, c'est aussi un truc que j'ai pris conscience de ça aussi dans la formation, finalement. Si toi, tu n'es pas… Tu vois, il y a toujours cette image qui me vient, que j'ai déjà entendue, tu vois, sur le fait que quand tu as un avion, tu sais, qui dépressurise, eh bien, hop, tu as le masque à oxygène qui va tomber. Peut-être que le réflexe premier de plein de parents, ça va être, oh là là, c'est pour mon enfant. Mais en fait, non, il faudrait pouvoir le respirer, cet oxygène-là, pour pouvoir toi, ensuite, t'occuper de ton enfant. Et c'est un peu… C'est une image qui est forte et qui consiste à expliquer que pour t'occuper des besoins de ton enfant, il faut absolument que tu prennes soin et tiens. C'est très important. Et après, bien sûr, qu'il peut y avoir de la culpabilité. Je crois que tout parent a déjà beaucoup culpabilisé. Je pense que le package culpabilité, il arrive avec la parentalité, c'est indissociable. Il est là. Oui, parce que bien sûr qu'il y a plein de fois où on se dit mais là, je n'aurais pas dû ou je n'ai pas fait ci ou je n'ai pas fait ça. Enfin bref. Mais en fait, si on arrive à prendre ce sentiment inconfortable, ça c'est clair, inconfortable, à le prendre de façon positive comme un levier quelque part pour se mettre à chercher, à comprendre et à évoluer. En fait, c'est un vrai levier d'évolution. Ce n'est pas pour rien que ce sentiment est inconfortable. C'est que le but est de nous faire bouger, de nous faire avancer et de nous aider à progresser. Le sentiment de culpabilité, il est magnifique. Quand on le prend comme ça, c'est qu'il nous aide à progresser. Tout à fait. C'est génial. Et puis, c'est toujours dans l'inconfort qu'on va voir des évolutions se mettre en place. Oui, quand on est confortable, on n'a pas envie de bouger. Ça, c'est sûr. Non, on ne sort pas de sa zone de confort. Exact. Non, c'est intéressant. Alors du coup, on a commencé un petit peu à en parler, mais comment t'accompagnes, toi ? Alors du coup, à la base, tu vois, nous, on est vraiment formés, les consultants en parentalité du réseau parentalité créative pour mener, animer des ateliers de parents dans l'idée que, ouais, tu vois, c'est un peu dans l'idée qu'on a besoin de ces solidarités-là. En fait, on a besoin du groupe pour échanger, pour soutenir, tu vois, pour partager. Et c'est vraiment dans cette solidarité qu'il se passe des choses. Et aussi parce que les uns les autres, en fait, on va se faire écho, tu sais, voilà. On va parfois être le miroir de l'autre, etc. Et le travail sur soi va vachement plus vite et vachement plus pertinent, en fait. Enfin, sans dire d'aller vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça décante pour le parent. Après, chaque parent va évoluer différemment, tu vois. Et puis, voilà, il y a des choses peut-être que… Il y a certains ateliers sur lesquels il ne va pas forcément percuter très fort parce que ça ne lui parle pas là sur le coup, parce que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il n'est pas prêt encore. Mais souvent, après les ateliers, il y a encore un temps de décantation. Et puis, peut-être qu'à un moment, ça va faire tilt, quoi. Il y a quelque chose qui va se débloquer, voilà. Donc, voilà, on accompagne vraiment tout quel parent là où il en est, quoi. Tu vois, il y a aussi cette idée. Et donc, les ateliers là que je propose, il y a notamment un cycle d'ateliers dont je voudrais parler parce qu'il a été créé par Catherine Montel-Crémère. Et on est vraiment, tu vois, habilité à le proposer, nous, aux parents. Et c'est un cycle de huit ateliers. Donc, tu vois, c'est un parcours, finalement. Un vrai parcours. Et si… Alors, il y a plein de thématiques. C'est des thématiques qui intéressent les parents. Dans tous les cas, tu vois, ça va être les besoins physiologiques de l'enfant. On va avoir une thématique sur mettre de la joie au centre de la famille. Donc là, ça va être plutôt axé sur le jeu. Bien sûr, il va y avoir un atelier sur l'écoute, sur les limites, etc. Mais si tu veux, il y a vraiment une progression. Voilà. C'est pas après pas. Et tu vois, ça, je trouve que dans ces formations-là, c'est important, c'est indispensable, quoi. Parce qu'en effet, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On a besoin de ces temps-là. Et puis ces temps de décantation et tout ça. Et entre deux ateliers, tu vois, la plupart du temps, il y a au moins deux… Enfin, oui, il y a deux semaines, souvent. J'essaye en tout cas de mettre… Il y a deux semaines parce que le parent, il part de l'atelier avec des outils. Puis, il va essayer de mettre ça en place. Par exemple, on parlait de l'écoute. Ça aussi, c'est des outils qu'on donne. On va vraiment approfondir ce truc-là. Et puis voir comment ça peut faire évoluer les relations au sein de la famille. Et le parent, il va mettre ça en pratique. Puis après, il va revenir à l'atelier suivant. Et il y aura encore des temps de partage hyper riches par rapport à ce qu'il y a pu se vivre entre l'interséance, tu vois. Et donc ça, ça s'appelle le cycle « Vivre et grandir ensemble ». Tu vois, c'est huit ateliers de trois heures. Donc, c'est très, très riche. Et ça permet… Voilà, l'idée, pour nous, animateurs, c'est vraiment d'initier un changement de regard, peut-être sur l'enfant. Et puis sur notre pratique, puis sur nous-mêmes, en fait, aussi. Clairement, c'est ça. Que te dire ? Donc, voilà. Après, moi, je peux accompagner aussi en consultation individuelle les parents. Donc, c'est pareil. Ça ne se fait pas sur une séance en général, tu vois. En fait, dans la première séance, je vais essayer de faire un panorama un petit peu de la situation vécue par le parent, des difficultés qu'il peut rencontrer, etc. Mais vraiment un panorama global de la personne et de ce qu'elle peut vivre. Et ensuite, je propose des choses. Et les premières séances, souvent, on va essayer un petit peu de tourner autour de la problématique. Je ne sais pas, moi, une problématique en lien avec le sommeil, une problématique en lien avec l'autorité ou les règles, les limites. Enfin, tu vois, la pose de limites, par exemple. Et ensuite, les séances d'après. Donc, souvent, pareil, ça va être à peu près entre six et huit séances. Les ans d'après, on essaye vraiment de… J'accompagne le parent à trouver ses propres solutions, celles qui fonctionneront pour lui, au sein de sa famille. Voilà. Que dire d'autre ? C'est à peu près ça, voilà. Et après, moi, je propose aussi des ateliers, tu vois, thématiques. Donc, ça va être… Après, les ateliers thématiques, tu vois, on va aller un petit peu moins en profondeur quand même. Mais… Mais s'il y a un parent qui a une problématique spécifique et qui a envie d'avoir que ça, et bien, du coup, tu as cette possibilité. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est… Oui, ce que j'expliquais, c'est que vraiment, en tout cas, le travail de groupe, c'est intéressant. Parce qu'ensuite, les parents, tu vois, ils se retrouvent souvent après le cycle du régrandir ensemble. et la plupart du temps, ouais, tous les liens qu'ils ont pu se créer, tu vois, à travers toutes ces séances, tous ces partages d'expérience, ces liens, tout ça, et bien, hyper durs. Et du coup, ils ont créé leur tribu, quoi. Oui. Ça fait un groupe ressource après, même quand tu continues à rencontrer des difficultés. Donc, c'est chouette. Oui, ça, c'est super top. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu proposes, Aude, aux parents ? Alors, moi, c'est pareil. Je propose, du coup, je crois que j'en avais déjà parlé un peu, des consultations individuelles. J'accompagne le parent tout seul s'il rencontre des difficultés et qu'il a besoin de travailler pour lui-même. Et puis, j'accompagne aussi en familial. Donc, toute la famille, en fait, que s'il y a des problèmes qui impactent toute la famille, tout simplement. Le système. Ou juste pour améliorer les relations, parce qu'ils ont envie de progresser dans la façon dont ils vivent ensemble. Je propose des ateliers aussi. Donc, c'est les ateliers Filosa. Donc, on en a plusieurs. Ou en effet, il y en a certains que c'est bien de faire à la suite les uns des autres. Parce que, comme tu dis, si on n'a pas certaines bases, après, c'est compliqué d'aller plus loin. Donc, on va avoir un atelier qui s'appelle Stop aux crises et qui est clairement sur, tu vois, gérer le stress, les comportements débordants, ce genre de choses. C'est bon, c'est bon. Pour le parent et l'enfant, les émotions, c'est un autre atelier. C'est un atelier qui est dédié sur la gestion des émotions. Après, on a des thématiques sur la fratrie, sur les adolescents. Oui. On a aussi un atelier 0-1 ans, les bases de la confiance. On va aborder le maternage, on va parler allaitement, dans le sens large du terme, dans le fait d'allaiter au biberon ou au sein. De la place du père, on parle de la place du père, j'adore pour ça, cet atelier. Ah ouais. C'est vrai que, dans les premières années, la place du père, des fois, c'est assez compliqué et donc, on l'aborde dans cet atelier-là. Donc, il est vraiment chouette pour ça. Et on aborde aussi les pleurs de bébés. Ah oui. Le décodage des pleurs de bébés. Et ça, c'est un atelier que je propose aussi. C'est l'atelier qui s'appelle Dunstan Baby Language, qui est une méthode qui a été développée par une Australienne où il y a eu une étude scientifique de fait pendant plusieurs années. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Les gens vont... Parce que les gens se demandent souvent ouais, ok, c'est encore un truc. Non, non, c'est vraiment sérieux. En fait, c'est physiologique. Les sons que font les bébés nous disent quels sont leurs besoins. Donc, c'est chouette. C'est un truc que j'aurais adoré connaître quand mes filles étaient bébés. Malheureusement, j'ai découvert trop tard. Donc, c'est un atelier que je propose en ligne. Je propose des cercles de paroles pour les parents avec des thématiques ou pas. Ça va dépendre. Des fois, ça va être juste en fait laisser émerger ce qu'il y a dans l'instant. Et c'est vrai que souvent, on a des thématiques communes qui émergent. Donc, c'est chouette de voir que le groupe a cette problématique commune qui va remonter alors que ce n'est pas forcément des gens qui se connaissaient avant. C'est vraiment de voir cette énergie de groupe. J'adore ça. Et après, ce que je propose aussi en plus de la formation aux professionnels, ça j'en ai déjà un peu parlé au début, c'est de la formation à la médiation par les pairs et à IRS. Je précise toujours. C'est quelque chose que je propose à partir de l'élémentaire, donc élémentaire collège et lycée et qui va permettre aux enfants d'apprendre à gérer les conflits à l'école. La gestion de conflits, oui. La gestion de conflits, voilà. Un peu tout ce que je propose et toute la richesse de mon métier. Bah ouais, oh là là. Et puis, on sent que tu es hyper curieuse de tout et que tu as envie de te former à plein de choses en fait. C'est vrai que quand on commence avec le doigt là-dedans. Oui, j'ai déjà fait plein de trucs à côté, c'est vrai. Et notamment dans les trucs spécifiques que j'accompagne moi, il y a le doigt périnatal. Oui. Et je suis aussi initiée au réflexe archaïque. Ah oui, tout à fait. Donc, je fais un peu de réintégration sensorimoteur. Hum, ça ne manque pas d'intérêt à tout ça. C'est vraiment passionnant. Et oui, et puis moi, tu sais, j'en ai peut-être pas parlé, mais il y a aussi cette formation, tu sais, pour les pros de la petite enfance et les enseignants. Et en fait, on va aborder les choses aussi sur, enfin, on va aborder tout, le cerveau de l'enfant, en tout cas, ce qui se passe pour lui, tu vois, les conditions optimales d'apprentissage, qu'est-ce que c'est, comment les mettre en place et puis comment on arrive à surmonter, à surmonter ce grand défi de la collectivité, donc la collectivité, voilà, nous propose finalement parce que ce n'est pas évident d'accompagner individuellement nos, enfin, les élèves ou les enfants en crèche, tu vois, on sait bien que c'est... Ce n'est pas du tout le même contexte qu'à la maison, on est bien d'accord que les professionnels, elles sont différentes. Tout à fait. mais en tout cas, en tout cas, c'est comment moi, mon accompagnement aussi se base sur, de la même manière que pour les parents, sur des cycles. Donc, il y a le cycle Vivre et Grandir Ensemble à destination des professionnels de la petite enfance, tu vois, sur 8 ateliers aussi et puis à destination aussi des enseignants. Et voilà, je peux proposer, tu vois, cet été, je pense que je vais proposer un stage pour les enseignants, donc un stage de 4 jours où on va aborder les 8 ateliers sur les 4 jours sur le week-end. Et voilà, et les cafés des parents aussi, tu parlais aussi de ces cercles de deux paroles, bon ben, le café des parents, c'est un peu ça l'idée quoi. Et puis, c'est aussi, ce qui est aussi sympa, c'est qu'en fait, que les parents, parfois, voilà, vraiment le nez dans le guidon et mettent en place toujours un petit peu les mêmes mécanismes de relationnel, etc., ou les mêmes choses en se disant, mais voilà, les mêmes problèmes reviennent et tout ça et je n'y arrive pas et je ne m'en sors pas. Et puis là, d'être confronté à d'autres parents qui rencontrent les mêmes problèmes mais qui parfois réagissent d'une autre manière ou ont réussi à venir à bout de certaines difficultés relationnelles parce qu'ils ont mis en place ça ou ça, c'est super intéressant ça en fait, de pouvoir… Ah, mais c'est la richesse du groupe et de l'intelligence collective, c'est vrai que ça, pour ça, c'est génial. Ouais, et puis du coup, tu développes des compétences psychosociales, tu vois, des compétences émotionnelles, relationnelles et tout, même dans le groupe, au sein du groupe quoi. Donc ça, c'est vraiment fort. Ouais, moi, le dernier aspect que j'ai oublié d'abord, tu vois, tu m'y fais penser aussi à ce que je fais, je propose aussi des conférences moi autour de tous les sujets de la communication, de la parentalité, de la relation à l'enfant. Oui. Voilà. Ouais, ouais, mais tout à fait, on va peut-être faire une petite conférence ensemble à l'occasion, Aude. Carrément, avec plaisir. Ça pourrait être sympa. Ouais, ouais, je ne me suis pas encore lancée mais j'ai vraiment à cœur de mettre ça en place aussi, ouais. Ça serait chouette. Et du coup, tu as commencé à parler de ce que tu allais proposer cet été, tu as d'autres choses qui sont en approche ? Alors, parallèlement, tu sais, je me suis aussi formée au Cercle Maman Bébé. Alors ça, c'est une autre, ça ne fait pas partie, si tu veux, de ma formation initiale de consultante mais voilà, j'avais à cœur aussi de permettre en fait, tu vois, je me souviens en fait de moi, ma première expérience de maman quand mon bébé, mon premier bébé est arrivé, voilà, de me sentir démunie. J'aurais bien aimé aussi pouvoir décrypter les pleurs de mon bébé, tu vois, par exemple mais bon, en tout cas, je pense que voilà, ces premiers moments-là sont quand même hyper intenses dans la vie d'une femme qui devient maman pour la première fois ou pour la deuxième fois, enfin je veux dire, à chaque fois qu'on a un bébé, je crois qu'il y a des choses différentes qui se jouent aussi, tu vois, donc et en fait, ouais, pour ces jeunes mamans qui sont souvent quand même assez isolées, qui reçoivent tout un tas de, t'en parlais tout à l'heure, d'injonctions sociétales, d'injonctions de la part de leur famille, leurs parents, des gens qui savent mieux ou qui veulent conseiller, qui partent, ça part de tout ça, ça part de très bons sentiments la plupart du temps, les gens veulent aider, mais au final, ça crée de la confusion et puis ça crée des soucis après au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi et la confiance en ses compétences. Et du coup, voilà, les cinq mamans-bébés, c'est pareil, c'est quatre rencontres, donc les mamans se retrouvent avec un bébé de zéro à six ans parce qu'après, en fait, il y a... Zéro à six mois peut-être, non ? Zéro à six mois, je t'en... Oui, parce qu'après, t'es un petit peu... C'est plus un bébé à six ans. Les bébés ont grandi. Zéro à six mois, ouais. Parce qu'après, tu sais, on part un peu du principe qu'à partir de six mois, souvent, le développement psychomoteur est taquet et que le bébé, il va bouger beaucoup et que du coup, la vigilance de la maman va être beaucoup sur le bébé qui court dans tous les sens. Non, pas six mois, mais en tout cas, qui se bouge et qui bouge beaucoup plus. Donc, on limite, mais après, voilà, une maman qui a un bébé de huit mois et qui a quand même envie de participer au cercle, mais mon bébé, il faut qu'elle m'appelle parce qu'on voit ensemble comment ça peut se passer. Et donc, voilà, je propose aussi en visio. Et en visio, ce n'est pas quatre rencontres, c'est six rencontres parce qu'il faut un peu plus de temps pour créer du lien aussi entre les mamans. Donc, voilà, les mamans, elles vont trouver de la sororité, tu vois. Il va y avoir des temps un peu de relaxation, de méditation, donc vraiment se reconnecter à soi, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit et puis se reconnecter à soi en tant que soi aussi, pas que en tant que maman et en tant que femme, c'est important. Et puis, après, il va y avoir de l'information aussi sur ce que c'est que le lien d'attachement, comment pouvoir le renforcer, tu vois, et puis les besoins du bébé, quels sont-ils et ensuite, le dernier atelier, il concerne vraiment, tu vois, la reprise du travail ou la séparation. La séparation. Ouais, la séparation, tu vois, le bébé va entrer en crèche, la maman reprend le travail ou pas d'ailleurs, mais peut-être elle va mettre son enfant à garder et ça, ça peut être, voilà, il peut y avoir des émotions liées à ça et comment accompagner la maman là-dedans. Donc ça, voilà, je propose ça et puis normalement, je dois démarrer un atelier, un cycle, en fait, vivre et grandir ensemble demain. Voilà. Enfin, demain, non, après-demain, samedi, pardon. Voilà, samedi, 1er mai et puis ensuite, c'est un cycle d'atelier qui court jusqu'en juin, tu vois. OK. Et tu as encore des places, du coup, pour samedi ? Et il me reste des places, en effet. Inscrivez-vous vite s'il y a des retardataires et puis, il n'y a pas de souci, en tout cas. Super. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as sur le feu, là ? Est-ce qu'il y a des choses que tu proposes là en ce moment ? Moi, ce que je propose en ce moment, c'est les choses que je peux faire en ligne. j'ai un atelier sur les pleurs de bébé qui commence le 7 mai au soir. Alors, ça se fait en deux fois. Je le fais sur deux fois à une heure et demie. D'accord. Donc, il y a toujours de la place aussi. Inscrivez-vous. On vous mettra, on ne l'a pas précisé, mais on vous mettra le lien vers nos pages, vers nos sites et tout ça. Oui, on a des pages Facebook et des sites internet. En dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à aller vérifier. Et puis, peut-être que tu dises aussi dans quel secteur tu es, Aude ? Tu sais qu'on peut-être qu'on parle de ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Moi, je suis sur Pont du Château et donc, je me déplace un peu dans toute la région clermontoise. Ok. Oui, moi, alors du coup, je suis aux confins de trois départements. Donc, moi, j'habite le nord du Cantal, mais tu vois, je suis très, très proche de la ville de Bord-les-Orgues, notamment en Corrèze. Et ensuite, tu vois, il y a Hucel, Bord-les-Orgues, Egleton, Le Vic. Et puis, voilà, le Puy-de-Dôme, il va y avoir Tau qui n'est pas très, très loin, etc. Et là, en tout cas, le cycle Vivre et Grandir Ensemble que je lance, ça sera sur Bord-les-Orgues. Et puis, bientôt, je pense à Hucel et je propose en tout cas régulièrement des ateliers de présentation du cycle Vivre et Grandir Ensemble qui sont gratuits. Donc, je vous invite vraiment à venir parce que c'est l'occasion qu'on se rencontre, vous voyez un peu quelle est mon approche, comment je travaille. Et puis, voilà. Et puis après, est-ce que vous voulez vous engager sur un atelier, sur un cycle ? Pardon, c'est une autre histoire mais je vous y invite en tout cas. C'est une très, très riche expérience. C'est une bonne expérience. Voilà. Et puis, du coup, j'espère pouvoir prochainement relancer et proposer des ateliers et des cercles de parents en présentiel parce que c'est tellement plus riche. Donc, ça sera indiqué sur le site dès que ce sera possible. Oui, c'est ça. Ok, super. Eh bien, c'était génial tout cet échange. Oui, c'était super intéressant. Merci. Je crois qu'on avait prévu 20 minutes à la base et qu'on a largement, largement dévendé mais j'étais tellement contente d'échanger avec toi. C'est hyper enthousiasmant tout ça. Oui, oui, ça motive. Et moi, j'ai bien envie de mettre en place des choses avec toi là, tu vois. Si on peut bosser ensemble, c'est ça. Mais je pense que, ouais, on va se prévoir une conférence ensemble surtout que c'est quelque chose qui peut se faire en ligne en ce moment et que ça permettra de créer du lien avec d'autres personnes donc c'est chouette. Exact. On va se reprendre un rendez-vous pour discuter de ça. C'est ça. Bon, en attendant, on vous dit au revoir. On espère qu'on a répondu à vos questions et puis on mettra en effet le lien vers toutes nos actualités dans la vidéo. Là où on va partager la vidéo. Je te laisserai faire pour la technique. C'est tout ça. T'inquiète, je gère. Merci, Émilie. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo et puis surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous répondre. Exactement. Bye bye. Bye bye. Salut, Aude. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada